Pour leur dire, non, il y a beaucoup d'aventuriers. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui dit non, je suis venu pour prêcher l'évangile. Depuis qu'il est là, il s'assied seulement. Prêche, il ne prêche pas. Allez gagner les âmes, il ne va pas gagner les âmes. Il va rester chez vous. Un jour, deux jours, trois jours, ça c'est un aventurier. Écoutez encore autre chose qu'ils leur ont donné. Le chapitre 2, il dit réception des chrétiens. Comment recevoir les autres chrétiens? Mais quiconque dit en esprit, c'est-à-dire quiconque dit, pendant qu'il est en train de parler, là on vous le dit que c'est une prophétie, c'est Dieu qui a parlé. Quiconque dit en esprit, donnez-moi de l'argent ou autre chose, vous ne l'écouterez pas. Si vous avez un prophète qui vient et dit, oh, le Seigneur me dit, donnez-moi quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, belle prophétie, fantastique, avec précision. En fin de compte, le Seigneur demande que tu sèmes. Pourquoi, attendez, attendez, pourquoi la finalité de cette prophétie, c'est de s'aimer dans ton ministère? Pourquoi toute prophétie qu'on donne maintenant doit s'accomplir par un geste financier? Comprenez-moi bien. Je suis pensé en dire que Dieu ne donne pas de directives de foi pour qu'on le pose de cette manière. Mais quand chaque prophétie est en train de finir par s'aimer, ne l'écoutez pas. Mes amis, soyons très, très clairs avec l'Évangile. Juste, toute prophétie ne doit pas finir par s'aimer. S'aimer dans mon ministère, fais une offrande spéciale pour s'aimer. C'est comme si l'œuvre de la croix ne suffit pas. C'est comme si l'offrande ultime n'a pas été donnée. La finalité des messages prophétiques, ce n'est pas de donner de l'argent. Non, pas du tout. Non. Oh, comprenez-moi bien, j'insiste. Il y a des fois où Dieu te donne une orientation. Il y a des fois où, pour que ça puisse... Il y a des fois où on veut recolter une chose, il faut en s'aimer la sémence. Mais si la seule et unique sémence est devenue de l'argent, ne l'écoutez pas. Et frère, ce n'est pas hier. Ce n'est pas qu'on a commencé à voir des prophètes pour qu'ils ont dit prophétie. C'est déjà dès les premières heures de l'église. Les gens sont en train de prier. C'est depuis longtemps que les gens transforment le Saint-Esprit en une forme d'arnaque. N'écoutez pas ça, mes frères. L'Esprit n'est pas là pour vous dire de remplir les proches de quelqu'un d'autre chaque fois qu'il prophétise. Écoutez ce qu'ils leur ont dit encore. J'insiste, je ne suis pas en train de lire la Bible. Je suis en train de lire l'ancienne discipline de l'époque de la Bible que les autres chrétiens se sont donnés entre eux à cause de cette affaire. Vous ne l'écouterez pas. Mais s'il vous dit, donnez pour les autres qui sont dans le besoin, que personne ne le juge. Que celui qui vient au nom du Seigneur soit reçu. Et ensuite, vous l'éprouverez, vous reconnaîtrez car vous aurez de l'intelligence à droite et à gauche. Si celui qui vient est un voyageur, aidez-le autant que vous le pouvez. Mais il ne restera pas avec vous, sauf pour deux ou trois jours, s'il y a lieu. Mais s'il veut demeurer avec vous, étant un artisan, c'est-à-dire un travailleur qui travaille avec ses mains, qu'il travaille et mange. Mais s'il n'a pas de commerce, selon votre compréhension, veuillez à ce que, comme chrétien, il ne vivra pas avec vous oisif. Mais s'il ne veut pas faire ainsi, il est un homme qui est marchand de Christ. Veuillez à vous tenir à l'écart de telle personne. Il dit, quand quelqu'un arrive, il dit, moi je suis frère, je suis venu, je suis missionnaire. Ah, ok, c'est bien. Tu fais quoi ? Non, je suis là pour l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Ok, amen, c'est bien, on va te recevoir aujourd'hui, tu vas prêcher. Demain, tu vas partir. Non, non, moi je vais rester ici. Ah, si tu veux rester ici, tu fais quoi d'autre à ne pas prêcher ? Tous les pasteurs sont là. Je leur ai dit tout le jour que moi, je ne me considère pas comme pasteur à temps plein dans cette église. Je suis dirigeant d'entreprise, je suis recteur de corps, je suis enseignant itinérant, je suis artiste et musicien. Donc je ne suis pas pasteur à temps plein de cette église. Je ne veux pas voir quelqu'un sionner au bureau et dire qu'il est à temps plein. On n'a pas demandé de plein temps des gens. Et si tu es à temps plein, je veux voir pleinement ton temps être rempli du service de Dieu. N'utilisez pas les mots plein temps pour devenir oisif et ne pas travailler. Chacun d'entre eux travaille. Pour quelle raison ? Parce que lorsqu'on est véritable missionnaire, on doit être artisan, on doit être capable de faire quelque chose de tes mains. Parce que la meilleure façon d'entrer en mission, c'est d'entrer en travailleur, pas en pasteur. Combien de pays où je ne suis pas allé ? On entre, j'arrive, tout le monde me cherche. Il y a un pasteur ici. Et dans ces pays-là, quand on dit ça, quand on dit oui, directement on te refoule. Tellement que les mots pasteur plus congolais donnent déjà un très mauvais duo. Ma joie, mon aisance, ce qu'on dit, mais toi tu n'es pas pasteur, je l'ouvre juste mon passeport, c'est écrit artiste et musicien. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai bien prêché l'évangile en tant que chef d'entreprise, en tant qu'artiste et musicien, qu'en tant que pasteur. Alors, les autres à l'époque, ils ont dit non, 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 si quelqu'un dit qu'il est missionnaire, qu'il soit comme Paul, qu'il soit comme les autres apôtres. Ils venaient ici, faisaient leur propre temple. On les voyait travailler ici. Le bon exemple, mes frères pasteurs, c'est de ne pas venir à la chaire et raconter aux gens comment ils doivent vivre la foi chrétienne, que vous n'avez jamais eu l'opportunité de vivre dans ce milieu-là. Vous ne pouvez pas être des bons pasteurs en vous cachant dans la permanence, en imaginant la sainteté, pour expliquer aux autres comment vivre la sanctification dans un milieu où ils sont nés à nés avec le péché. La pertinence de l'évangile est le fait que vous savez comment appliquer ces choses-là quand vous-même vous sortez là dehors. Alors, je vous en supplie, mes frères, arrêtez de nous juger. Hé, pasteur, il fait les taxis. Frères, ne nous confondez pas avec des politiciens. C'est vrai qu'on est en veste et c'est pour votre honneur et c'est pour donner le sérieux à ce travail. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Ne nous mettez pas dans un standard où on ne peut même pas faire les travaux que tout être humain peut faire sur la terre. Et vous êtes les premiers à nous rappeler que Jésus était charpentier. Et si vous me voyez taxis humaine, vous avez honte. Oh, j'ai honte de notre pasteur, il est taxis humaine. Si Jésus était votre pasteur, je pense que tu n'allais jamais marcher en rue. Jésus, notre berger, il était charpentier. Pourquoi tu ne veux pas que moi je sois taxis humaine ? Pourquoi ? Laissez-nous être taxis humaine pour qu'ici, sur cette chaire, on ne prêche que la vérité, rien que la vérité. Qu'on ne vienne pas manipuler les Écritures au nom d'une certaine prospérité. Alors, le fameux verset 2 de Jean, 3 Jean. Merci. Merci.